Je voudrais parler d'un concours de Miss Amérindienne qui a eu lieu à Kourou en 1989, la journée de l'ouverture du centre culturel Télé-Wu-Yu. Télé-Wu-Yu, d'après les définitions qu'on m'a données, ça veut dire les authentiques, les vrais Amérindiens, et entre guillemets, en comparaison avec des Métis-Cellinia et Africains au Suriname, ce que l'anthropologue Roger Bastille avait nommé les sac-à-trace. Alors, cette journée était une journée particulière où on fêtait l'authenticité amérindienne et on apportait des preuves de la survivance de cette culture. En organisant une journée complète de démonstrations de savoir-faire traditionnels réalisées par des aînés, fabrication de flèches, préparation de maniocs, colliers de perles, tissages, poteries, cuisines, etc. Mais en soirée, une centaine de personnes, quelques centaines de personnes, furent accueillies dans la nouvelle maison culturelle. Des musiciens débutants, jouant et chantant des airs de musique western, par exemple, préparaient la salle pour le spectacle principal, le concours de Miss Amérindienne. Un flûtiste coiffé de plumes fait la transition. Les adolescentes ont alors monté sur scène, vêtus de costumes traditionnels, et avec des guêtres aux jambes, etc., des médaillons, mais graduellement, elles ont dansé au Samboula et dénudé leur poitrine. Un jury d'hommes et de femmes, Kalinia, a évalué leur performance, et quelques jeunes filles ont été sélectionnées pour une démonstration individuelle. Le petit vidéo qui accompagne cette explication, cette interrogation, montre comment ça s'est passé. Alors, le concours de Miss prend son sens dans le contexte politique local, c'est-à-dire la recherche pour acquérir des droits territoriaux, parce qu'il y a eu un déplacement du village amérindien qui était à Paria-Caco, un endroit que le CNES s'était accaparé pour faire un centre technique. Ils ont déplacé ce village vers Kourou, dans un endroit qu'on a appelé le village amérindien. Et cela donnait lieu à toutes sortes de négociations pour obtenir des droits sur les terres. Et le débat, évidemment, comme ailleurs, est-ce qu'on peut avoir des droits collectifs et non pas seulement des droits privés ? Mais, dans ce contexte-là, la municipalité avait attribué aux Amérindiens un centre culturel qui était fabriqué à partir d'anciens bains publics qui ont été convertis. Alors, pour les militants de cette communauté locale, il était nécessaire de sensibiliser la population aux problèmes du foncier et en leur démontrant l'existence d'une véritable culture amérindienne qui était toujours significative aujourd'hui, en 1989. Merci d'avoir regardé cette vidéo !